Ok, très bien, c'est parti. Bonjour, bonsoir, ça dépend alors de me regarder. Je suis avec Nathan. Nathan, c'est un ami qui a à mes côtés, qui vit entre trois pays. Il vient entre la France, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et vous comprendrez pourquoi il y a ce triangle-là de pays qu'il parcourt. Et Nathan a investi d'abord au Cameroun, ensuite il a investi en Côte d'Ivoire. Et vu son parcours, vous comprendrez ses choix. Et aussi vous comprendrez pourquoi est-ce que le choix d'un pays ou d'un autre peut impacter durablement votre business. Donc Nathan, je te laisse te présenter à la communauté. Tu as la parole, parle-nous un peu de toi, s'il te plaît. Écoute, merci Franck, merci de m'accueillir, de me donner la parole. Alors, moi je suis Nathan, Nathan c'est mon prénom, Kemen c'est mon nom. Je suis pharmacien biologiste, je dirige en France un groupe de laboratoires dans la région Normande exactement. J'ai fait toutes mes études au Cameroun, notamment le primaire, le lycée. J'ai fait toute ma faculté de pharmacie à Rouen. J'ai passé mon concours d'internat où j'ai été promu, enfin où j'ai été reçu comme pharmacien biologiste. Et j'ai exercé mon internat de biologiste dans la région Nord-Ouest. J'ai eu l'occasion de diriger, justement, quelques laboratoires jusqu'à accéder à l'actionnariat de ce groupe de huit laboratoires. Et évidemment, à un certain âge, on est tenté par ramener dans son continent l'expertise qui est la sienne, son expérience. Ce qui m'a amené effectivement à m'investir, à m'orienter en Afrique il y a quelques années, d'abord au Cameroun et ensuite en Côte-Ibana. Donc, pour faire très court, aujourd'hui, j'implémente en Afrique un réseau de laboratoires d'analyse médical exactement comme j'ai pu le faire en France. Et j'ai commencé par la Côte d'Ivoire après avoir fait d'autres choses au Cameroun. Très bien. Voilà. Parfait. Donc, c'est un parcours, un parcours, on dirait, pas sans doute normal, mais un parcours, on va dire, déception. Déception parce qu'accéder à un board de laboratoire comme ça, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui vivent en Occident connaissent comment l'environnement se passe, ça démontre le parcours exceptionnel de Nathan. Et aussi, il y a cette volonté qu'il a eue de rentrer, ramener l'expertise qu'il a eue via son parcours en Afrique. Donc, maintenant, on va rentrer tout le temps le vif du sujet. Raconte-nous un peu ton expérience d'investissement ou de projet que tu as lancé au Cameroun d'abord. Comment est-ce que tu as d'abord commencé au Cameroun et quelle était la démarche, en fait, quand tu as commencé au Cameroun ? Oulala, très, très, mon cher Franck. Vaste, vaste question. Mais bon, question très passionnante, enfin, très intéressante, parce que, alors, parler de parcours d'exception, c'est peut-être, je dirais, aller peut-être vite en besoin, si je peux me permettre, parce que, parce que, bon, je pense que, il y a beaucoup de parcours comme le mien. Après, ce qui peut peut-être faire l'exception, si je peux me répéter, c'est peut-être l'envie d'y arriver, la force de persévérer, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. Ce qui fut mon cas au Cameroun et c'est ce qui m'amène, justement, à raconter avec tout à fait beaucoup de plaisir l'expérience qui a été la mienne au Cameroun. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au Cameroun ? J'ai commencé, comme beaucoup de personnes, passionné par l'immobilier. Je vais dire, quand on est en France, on a envie d'avoir une petite case chez soi. Bien sûr. Donc, j'ai commencé par faire un carré du foncier qui était une forme de parmi, comme beaucoup de personnes là-bas. À partir de ce foncier, j'ai fait un premier bâtiment à Bonamoussadi, en 2000, dans les années 2000, au début des années 2000. Oui. Bâtiment que j'ai cédé par la suite pour refaire du bâtiment à Bonapuiso, pas très loin d'ici, où j'ai fait un bâtiment, enfin un immeuble avec quelques appartements, une dizaine d'appartements. Oui. Qui aujourd'hui, bien évidemment, est une œuvre que j'apprécie et qui me rend énormément service. À partir de là, j'ai eu l'idée aussi de m'investir dans ce qui est mon cœur de métier, à savoir la santé. Oui. J'ai créé une société de distribution de dispositifs médicaux avec comme idée principale de vraiment apporter cette qualité médicale dans notre continent comme beaucoup de nos compatriotes et en m'accent surtout sur l'usage unique parce qu'une des problématiques de notre système de santé qui n'est peut-être pas propre qu'à notre pays et qui est globalement un peu la problématique qu'on rencontre dans plusieurs pays, c'est ce que j'appellerais moi l'hygiène médicale. Alors, je me suis mis sur ce créneau-là pour distribuer à la population, aux praticiens, aux professionnels de l'usage unique. Donc, j'ai créé cette société qui s'appelait Distribiomède et donc qui faisait dans ces dispositifs médicaux. Mais je vais dire que ce ne fut pas facile parce que j'ai connu toutes les problématiques qu'on rencontre dans notre pays, notamment. du problème d'agrément parce qu'il faut un agrément et avoir un agrément, bien évidemment, c'est vraiment la cour de la bannière. Moi, on m'en parlait, mais je ne... Mais tu n'avais pas testé. Je n'avais pas testé, mais je peux dire que je l'ai touché du doigt. Oui. C'est vraiment, vraiment difficile. Alors, tout ça pour dire quoi ? Pour dire concrètement, j'ai obtenu mon agrément au bout de la troisième année. Après avoir déposé quatre ou cinq fois mon dossier, après qu'il ait été perdu trois fois, enfin, ainsi de suite, ainsi de suite. Le moment, ce ne fut pas facile. Et donc, pour dire vrai, ce projet de dispositif médical était le premier étage d'une fusée qui allait m'amener dans mon déroulé à rentrer dans ce qui est mon cœur du métier de laboratoire d'analyse médicale. C'est-à-dire que c'était créer une structure de dispositif et pas à la suite l'upgrader par un laboratoire, plutôt par un centre de diagnostic. Oui. Dans un centre de diagnostic, vous avez le laboratoire, vous avez la radiologie, vous avez en fait ce que j'appelle les consultations de spécialistes. Mais, j'avoue, et ce fut une grosse déception, je me suis arrêté au dispositif, notamment du fait de toutes ces difficultés que j'ai rencontrées. Alors, pour être quand même complet, il faut rajouter à cela que j'ai eu un événement très triste qui m'a beaucoup affecté. C'était le décès d'un père qui malheureusement est parti le 27 mai 2008. et si je peux refaire un peu l'histoire, ce fut dans les conditions médicales, c'est difficile dans notre pays. Et, ce sera probablement le déclic. Le déclic, cet événement triste qui va peut-être décupler la force qui est la mienne aujourd'hui de pouvoir faire ce que je fais, ce que j'ai fait à Midian et que j'espère probablement faire dans notre pays. Exactement, très bien. Donc là, on voit bien, de toute façon, investir dans certains pays en Afrique, Cameroun, entre autres, n'est toujours pas aisé. Trois ans pour avoir un agrément pour distribuer du matériel médical, c'est quand même long. Et ça, c'est aussi un appel qu'on lance ici. Nous, on souhaite, je vais dire, je dis nous, je parle de ceux qui sont aujourd'hui à la diaspora, à l'Occident, participer au développement de ce continent, de notre continent qu'on aime beaucoup, qu'on aime énormément. Il faut quand même aussi qu'on comprenne qu'on a besoin d'être accompagné. Donc ça, c'est juste un petit message que je passe comme ça, entre guillemets. Donc, le parcours de Norton montre bien qu'il a initié des choses, que ce soit l'immobilier et d'autres projets qu'il a lancés dans son domaine de compétence, son domaine de prédilection qui est la pharmacie biologiste. Et c'est important de voir exactement qu'il a rencontré des difficultés, mais il ne s'est pas arrêté. Parce que d'autres ont rencontré des difficultés, ils auraient peut-être jeté l'éponge, mais il a dit pourquoi pas continuer pour aller peut-être voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait ailleurs, dans peut-être d'autres pays aussi. Parce qu'on dit souvent que le Cameroun, c'est ma ville et l'Afrique, c'est mon pays. Donc, le Cameroun, c'est mon village, l'Afrique, c'est mon pays. Donc, on est tous Camerounais, Ivoiriens, Togolais, peu importe. Il ne faut pas qu'on soit fermé et restreint à penser qu'à un seul pays. C'est ce que Nathan fait et qu'il va nous raconter par la suite. Il a vu au-delà, au-delà de, entre guillemets, sa nationalité et la vie au-delà d'un pays aujourd'hui qui, ou que ça se passe bien, je pense, il nous dira un peu plus en détail, mais la vie au-delà du Cameroun et je pense que c'est ce que tous on doit faire. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'ils passent sur la chaîne pour vous faire comprendre qu'on est tous peut-être d'un pays africain, mais à la base, on est tous africains et peu importe, là où on peut mettre ces billes, il faut les mettre si on sent que le pays là où on va s'installer peut porter ses fruits. On attend maintenant, après ton expérience, on va dire, mi figue, mi raisin, on va dire, une expérience qui a été un peu difficile pour toi au Cameroun. Qu'est-ce qui t'a mené, qu'est-ce qui t'a fait penser, quel est l'événement qui t'a fait penser à la Côte d'Ivoire pour investir ? Alors, comment dire, un peu le petit résumé que je viens de faire sur mes expériences au Cameroun et les réalisations que j'ai faites concours au chemin que j'ai pris pour la Côte d'Ivoire. Alors, les deux sont liés, vous allez comprendre pourquoi. Je parlais du bâtiment que j'ai à Bonapuisio et j'avais une locatrice qui était ivoirienne et avec qui je discutais, on s'entendait, on échangeait énormément et chaque fois que je revenais, elle me sentait désespéré puisque je lui parlais du Cameroun, je lui parlais de la difficulté que j'avais et bien évidemment, j'avais ce père que j'ai perdu qui n'est pas, qui n'est un événement facile pour personne. J'étais l'aîné d'une famille de six enfants, j'ai dû gérer des frères et soeurs jeunes, une mère jeune, donc tout ça, bien évidemment, c'était très très lourd et elle me voyait toujours désespéré et elle me disait, tiens, mais attends, écoute, tu devras aller en Côte d'Ivoire, tu devras aller à Midian voir, je pense que tout ce que tu vas raconter, tout ce que tu as envie de faire, je pense que la Côte d'Ivoire te plairait et bien évidemment, j'ai tout le temps, écoute, Marlène, tu arrêtes de me fatiguer avec la Côte d'Ivoire et voilà, elle me dit, écoute, mais vas-y, c'est en tout cas, tu devras, et un jour, lors d'un voyage au Cameroun, je décide de remonter par la Côte d'Ivoire, oui, là, nous sommes en 2015, je décide de repartir par la Côte d'Ivoire, je fais Paris-Lois, je passe ma petite semaine à Lois, et en remontant, je passe par Abidou, d'accord, alors aussi, ça paraît curieux, surprenant, mais en y réfléchissant bien, effectivement, il n'y a rien de surprenant parce que la réalité, c'est celle-là, alors, dès mon arrivée à l'aéroport, Félix, une fois de boigny, je ne m'y suis plus, je ne m'y suis plus, vraiment, je ne m'y suis plus, alors, tu me demanderas pourquoi, ouais, simplement parce que, alors, j'ai eu cette sensation de, comment dire ça, de perspective, quand je suis sorti à l'aéroport, il y avait une vue qui était dégagée, d'accord, on se sentait, voilà, on se sentait vraiment bien, et la sensation, une belle sensation de bien-être, de bien-être, vraiment de bien-être, ok, et la ville où je partais pour deux jours, je suis resté cinq jours pour découvrir la ville, voir, effectivement, et ainsi de suite, oui, et je me suis dit, tiens, effectivement, c'est peut-être là qu'il faut que je commence, c'est qu'à l'hier, c'est Abidjan, Abidjan, d'accord, c'est peut-être là qu'il faut que je commence et bon, j'ai entrepris, j'ai commencé à réfléchir, à voir tout ce qui est instance ordinale, savoir comment ça se passe, j'ai eu une deuxième surprise aussi en faisant toutes ces démarches, c'était la facilité avec laquelle on avait l'information qu'on souhaitait, oui, donc l'accès à l'information, la facilité et la rapidité. Donc, il y a deux choses, je reviens un peu en arrière, il y a l'ouverture, l'accueil physique que je, du moins la sensation, pardon, physique, à la repos, avec cette espèce d'ouverture, l'accueil également, parce que c'est important, du personnel à la repos qui était quand même assez, il n'y avait, ce n'était pas très procédurial, il y avait, et les démarches que j'ai initiées après, les informations que j'ai souhaitées avoir, j'ai les obtenues assez facilement et de façon rapide, c'était très bien accompagné et donc, je me suis dit, tiens, cette énergie-là qui me reste, cette envie d'apporter ma contribution, je pourrais peut-être la démarrer de là parce que, aujourd'hui, je pense que l'Afrique, la vision qu'on doit avoir, c'est une vision pan-africaniste, je me suis dit, tiens, je vais démarrer par là, je suis remonté à Paris cinq jours après avoir, enfin, après avoir passé cinq jours à Abidjan, avec la ferme conviction que c'est par là que tu vas aller que je démarre, donc j'ai commencé à axer toutes mes réflexions avec comme point de démarrage d'Abidjan. D'accord, ça, c'est une vision pan-africaniste, je pense, comme j'ai dit il y a quelques instants, qu'on doit tous aborder parce que je pense qu'on sera plus fort soudés et on doit vraiment être capables de se projeter comme a fait Nathan dans n'importe quel pays d'Afrique aujourd'hui, parce que ça qui fera notre force. Maintenant que tu t'es installé à Abidjan, parle-nous un peu de ce que tu fais là-bas. C'est quoi exactement que tu as mis sur pied, comment ça s'appelle et qu'est-ce que tu proposes comme service ? Alors, avant de parler de ce que j'ai mis sur pied, il est important que je parle de la phase de la découverte de la ville et la phase de toute la démarche que j'ai faite jusqu'à la mise sur pied de ce qui s'est passé. Très bien. Alors, ça ne sera pas très long. Comme je disais, je rentre à Paris après ce premier court séjour de cinq jours à Abidjan. Je commence à réfléchir au projet, à tous les éléments que j'avais recueillis. Je les mets sur une fée pour pouvoir bien évidemment les agencer dans l'ordre. comme dans tout pays, je commence par m'adresser à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Je vais le voir. Je demande une audience tout simplement à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui à l'époque était son excellent Charles Bonis pour lui exposer ce que j'envisage, ce que je souhaite faire dans leur pays. C'est ça. Eh bien, j'ai été reçu dans les jours qui suivait. J'ai demandé une audience en bonne et due forme. J'ai été reçu dans les jours qui suivait. Son Excellence Charles Bonis m'a reçu avec son premier vice-consul. Son premier vice-consul. Consul. J'ai exposé ce que j'avais en fait. Bien évidemment, il y a eu un écho très très favorable parce que comme tout investisseur, bien évidemment, un pays ne peut se développer que par les investissements d'où qu'ils viennent de toute façon, l'ambassade était dans son rôle et a joué son rôle et donc ils m'ont donné tous les éléments dont j'avais besoin pour justement m'amener à bien ce projet-là et voilà. J'ai commencé à le dérouler notamment sa part des demandes d'agréments ensuite de ce qu'on appelle l'agrément ordinal qui relève de notre métier parce que pour ouvrir un cabinet médical pour un agrément d'accord ensuite il y a ce qu'on appelle les incitations fiscales dans l'agrément pour tout l'investissement qu'on fait de façon à bénéficier des exonérations fiscales très bien mais ce dossier a été fait il a obtenu dans les délais normaux les réponses favorables qui relevaient justement de la qui était tout à fait logique parce que le dossier était complet je vais dire il répondait aux critères qui étaient les noms en résumé j'obtiens l'agrément j'obtiens l'agrément d'installation l'agrément de l'investissement oui je décide ainsi de rentrer maintenant dans la phase concrète qui est celle de l'installation de créer justement cette structure-là et de pouvoir l'exploiter très bien d'accord cette phase était assez importante parce que les choses se sont passées dans les délais normaux et de façon tout à fait tout à fait réglementaire très bien c'est bien tu fais bien de souligner ça parce que comme je dis on a besoin d'entendre aussi qu'il y a des pays africains où tout va bien aussi on a souvent tendance à pointer du doigt les pays africains mais tu fais bien de souligner que ça s'est bien passé il y a eu des agréments tu les as obtenus en bonne et due forme dans les délais qui étaient impartis et tu as surtout eu des oreilles attentives des oreilles qui étaient à l'écoute qui ont permis à ce que ton projet prenne forme donc après cette phase où tu as maintenant eu tous les agréments comme tu as de l'investissement et des agréments par la partie médical qu'est-ce que tu as fait par la suite ? alors donc j'ai créé cette société qui s'appelle Africa Bio donc Africa Bio a vocation à implémenter des laboratoires aux standards internationaux et donc c'est pour cela que j'appelle tous mes laboratoires laboratoires internationaux de la ville dans laquelle je me trouve ok j'ai créé Africa Bio a installé le laboratoire international d'Abidjan oui qui a vu le jour en 2018 exactement et qui officie depuis début 2019 donc on a quasiment deux ans aujourd'hui et en deux ans qu'est-ce qu'on a fait et bien évidemment on a apporté le service à la population nous travaillons aujourd'hui avec pas mal de sociétés notamment la Société Générale de Côte d'Ivoire pour lesquelles on fait les bilans de tout le personnel il y a 1700 personnes à la SG de Côte d'Ivoire super pour la deuxième année consécutive on a fait les bilans d'entreprises de toute la Société Générale en plus de 700 personnes oui nous avons été retenus il y a l'année dernière pour implémenter les laboratoires des centres communaux la mairie de Cocody a dans toute la commune un certain nombre de centres communaux ils ont souhaité confier la gestion faire un partenariat privé privé pardon avec des professionnels pour la gestion des unités de laboratoire et de radiologie et Africa Bio a participé à cet appel d'offres là et on a été retenus pour faire pour exploiter deux centres et dans ce contexte dans ce cadre là nous avons nous sommes en train de le faire d'ailleurs nous sommes en train de construire dans ces deux hôpitaux là deux laboratoires de façon à pouvoir internaliser ce service là et leur apporter justement la même qualité d'analyse que nous faisons sur notre plateau technique en fait très bien et ça c'est une c'est un c'est un élément extrêmement important parce qu'on permet comme ça une couche défavorisée d'avoir accès à des analyses de qualité oui et à un coût tout à fait raisonnable très bien donc on démocratise simplement l'analyse médicale et ce qui est très important pour nos pays parce qu'on sait très bien que le pouvoir d'achat est faible donc pour permettre l'accès aux soins il faut qu'on puisse garantir à la population une qualité oui à un coût tout à fait raisonnable donc voilà ce que nous faisons aujourd'hui pour la mairie de cocody notamment pour les centres de santé de Blocos et Badon c'est les noms des villes la ville de Blocos et la ville de Badon qui sont dans cette commune c'est nous c'est Africa Bio aujourd'hui qui s'occupe de ces analyses ah super super non moi c'est qui me plaît dans ce que tu dans ton parcours ce que tu dis en fait c'est que tu as bien une démarche entrepreneuriale mais c'est l'impact en fait qui est recherché c'est que tu as identifié le problème mais ton problème résout un réel problème de société en fait ton projet résout un réel problème de société et ça impacte les populations tu as bien dit en fait que tu permets aux populations qui n'avaient pas accès à certains standards internationaux d'avoir accès à une analyse médicale de qualité un tarif abordable un tarif on va dire un tarif social un tarif social exactement c'est ça qui est important c'est ça qui me plaît en fait j'aime bien les projets qui ont ce double impact qui est dans une démarche entrepreneuriale parce qu'il faut bien faire vivre son homme mais qui d'un côté a un impact social qui est misurable qui est quantifiable et qui va aider nos populations ça c'est ça moi ça me plaît beaucoup donc maintenant aujourd'hui c'est quoi tes projets par la suite comment tu as envie de développer tes laboratoires quelles sont les prochaines étapes alors c'est le pouvoir alors faire ce que j'ai pu faire en France mais qui répond à un réel besoin parce que le besoin que ça satisfait en France bien évidemment peut très bien être satisfait en Afrique c'est quoi c'est à partir d'une unité de laboratoire c'est de mettre dans des coins dans des quartiers ou dans des villes à l'intérieur du pays des unités de laboratoire qui sont en fait comme des espèces je dirais comme des franchises en quelque sorte sachant qu'aujourd'hui alors l'analyse médicale c'est un peu comme une industrie c'est à dire à partir d'un point je peux traiter toutes les analyses d'où qu'elles viennent oui il faut mettre en place une très bonne logistique et qui satisfasse en fait aux exigences médicales aux contrats médicaux en termes de transport d'échantillons biologiques l'idée pour moi c'est à partir du premier laboratoire que j'ai fait à Abidjan en zone 4 exactement que ce premier laboratoire soit le plateau technique des différents points de prélèvement des différentes unités de laboratoire que je ferais aussi bien dans la ville d'Abidjan comme c'est le cas de Bloch-Cos et Badon aujourd'hui ou à l'intérieur du pays comme ça sera les prochaines étapes d'ailleurs en principe l'année prochaine puisque ça fait partie de nos perspectives à très court terme on va faire San Pedro qui est la deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire on va faire Boaké également qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire et probablement Yamoussoko donc voilà les trois points après on va bien évidemment voir entre à l'intérieur du pays donc en résumé c'est de faire un maillage territorial très bien de faire en sorte qu'à l'intérieur du pays et dans des coins on s'est reculé on est des unités de laboratoire avec bien évidemment la même qualité de prestation que dans la capitale d'accord c'est ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs tu verras soit en France ou dans les pays d'Europe tous les laboratoires sont organisés comme ça c'est des parties d'un plateau technique tous les laboratoires qui sont en périphérie en fait convergent vers le plateau technique avec une bonne logistique d'accord alors si on se projetait à l'échelle africaine ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire on peut très bien le faire au Cameroun on peut très bien le faire en Guinée on peut très bien le faire au Mali au Sénégal etc ça peut paraître facile comme ça mais la contrainte aussi après il faut le dire c'est les ressources humaines c'est ça et c'est pour cela qu'il y a un volet extrêmement important sur lequel on travaille dans notre continent c'est la formation exact il faut qu'on puisse aujourd'hui et c'est un besoin je dirais même c'est une nécessité absolue oui il y a un célèbre je ne sais plus qui il disait que l'éducation effectivement c'est Mandela c'est Mandela merci donc c'est très important donc ce projet là après on pourra en parler en long mais un projet comme celui là il ne peut réussir à l'échelle panafricaine si bien évidemment on a que le temps qu'il faut mais si également on a des bonnes ressources humaines capables de faire fonctionner exactement sinon bien évidemment ça restera du domaine de l'ivresse et ainsi de suite donc voilà en résumé il ne faut pas être très long donc à ce stade j'ai fait le laboratoire international de l'Abidjan oui je développe le laboratoire de Blocos et Badon qui sont les deux premières unités à Abidjan oui qui ont un volet social parce que c'est dans des quartiers effectivement à forte densité à forte densité humaine oui avec intérêt social et le next step c'est de rentrer à l'intérieur du pays notamment à San Pedro oui à Boakir et à Moussoukou mettre un laboratoire enfin implémenter un laboratoire oui qui effectivement répond aux mêmes standards que ceux qu'on a fait sur Abidjan d'accord donc voilà ça c'est le c'est le prochain état et tu as parlé de ressources humaines comment est-ce que tu détectes les personnes avec qui tu vas travailler comment est-ce que tu détectes tes collaborateurs comment est-ce que tu recrutes les gens avec qui tu vas travailler en fait tu les formes avant ou comment tu fais comment ça se passe alors oui c'est une excellente question parce qu'on ne peut pas on ne peut pas c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'un projet qu'il soit sans parler des hommes parce que la vie c'est une chose ne vaut que par la qualité des personnes en fait qui la compagnent qui la compagnent alors dans mon modèle dans tous les pays en fait on comment dire on accompagne le projet des ressources locales pour savoir pour faire fonctionner un laboratoire on a besoin de trois strats on a besoin d'un biologiste on a besoin d'un médecin ou pharmacien on a besoin de technicien de laboratoire on a besoin de secrétaire médical ok les biologistes enfin toute cette partie technique c'est des ressources locales qui en fait une fois qu'ils sont retenus ils ont une formation par le 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 comment dire par notre partenaire technique parce qu'en fait tout fait fonctionner un laboratoire il y a des équipements d'appareils c'est comme une industrie il faut il faut installer des équipements et ces équipements là ils sont installés par des fabricants d'accord une fois qu'on a recruté le personnel ce personnel là est formé par techniquement par nos partenaires techniques qui ont installé les équipements et bien évidemment par moi qui suis le promoteur je suis l'aspect je dirais l'aspect procédurial d'accord donc voilà comment ça se passe et il y a un aspect très important auquel je tiens c'est les laboratoires périphérés notamment les laboratoires de Bloch-Horse de Mbadon et après Boaké et Yamoussoukro seront tenus par des biologistes issus des facultés africaines très bien parce que ce transfert de compétences il est fondamental pour le développement de notre continent il est fondamental super donc il y a le plateau technique qui est fait avec j'ai deux biologistes aujourd'hui une dame et un monsieur j'ai toute une équipe technique maintenant les laboratoires périphériques que nous sommes en train de créer à Boaké de Bloch-Horse et Badon et demain le laboratoire du centre d'éthro seront tenus par des biologistes issus des facultés africaines que ce soit des facultés ivoiriennes sénégalaises camerounaises peu importe donc ça sera en fait un recrutement à l'échelle bien sûr africain pas d'africain et pourquoi pas demain imaginer un biologiste qui tient un site en Côte d'Ivoire dit tiens voilà être envoyé sur un site au Cameroun enfin exactement parce qu'il faut également aussi un peu ce brassage culturel donc voilà en fait comment ça se passe c'est recruter localement l'équipe technique apporter à cette équipe locale l'expertise des fabricants de tomates qui nous ont installés bien évidemment leur apporter également l'expertise qui est la mienne c'est ça du professionnel qui a fait 20 ans de biologie en France d'accord super donc voilà un peu c'est parfait moi je suis fan du projet parce que là c'est vrai qu'il y a une approche panafricaine qui est à mettre en avant et je pense que c'est que tous unis en Afrique on peut faire avancer maintenant pour terminer un peu sur cette moi je termine par défaut parce que c'est tellement riche il y a tellement à dire dessus mais s'il y a des personnes qui s'écoutent aujourd'hui et qui sont en Occident peu importe le pays qui sont de la diaspora entre guillemets et qui veulent investir en Afrique parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde qu'on ne veut pas on a cette passion cet amour on veut déployer nos compétences sur le continent on veut aider ce continent à avancer on veut vraiment que ce continent aussi soit un continent de référence des années à venir donc c'est toutes ces personnes là qui sont attirées par l'investissement en Afrique qu'est-ce que tu pourras leur donner comme 2-3 éléments qui peuvent vraiment leur booster qui peuvent leur permettre de faire ce pas toi qui as fait le pas toi qui est aujourd'hui installé en Côte d'Ivoire via ton laboratoire international que tu as installé et via les contrats que tu as vus avec le gouvernement pour les centres de santé et aussi pour le Cameroun où tu as fait de l'immobilier quel élément tu peux donner à quelqu'un qui peut-être hésite ou se pose des questions qu'est-ce que tu peux lui dire oh mon cher Franck il y aurait tellement à dire non 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 je dirais que c'est une richesse extraordinaire c'est une expérience extrêmement riche passionnante 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 à tout point de vue alors je dirais que la beauté d'une vie c'est on ne sait jamais quand est-ce que ça arrêtera on souhaite qu'elle soit la plus longue possible et dans la durée d'une vie on peut faire tellement de choses et je dis toujours que le cerveau à mon sens le cerveau est le plein de cases oui le cerveau est le plein de cases je disais à un ami il n'y a pas très longtemps et que la beauté d'une vie c'est qu'il ne faut pas la voir comme une autoroute quand on rentre sur une autoroute il faut parfois en sortir prendre une départementale une nationale pour voir le paysage alors dit comme ça ça peut paraître imaginer peut-être que je ne reprends pas à ta question mais je prends cette image parce qu'elle illustre tout c'est pour dire que l'expérience en Afrique elle est... alors qu'est-ce que je dirais je dirais simplement qu'il faut croire en ce qu'on veut faire il faut croire en soi croire en son projet ne pas abdiquer penser comme disent les anglais think global but do local cela veut dire qu'il faut beaucoup d'humilité parce que on apprend tous les jours et dans notre continent il ne faut pas il ne faut pas hésiter à l'apprendre oui et voilà il faut écouter les autres mais il faut garder la ligne qui est la sienne c'est ça ce n'est pas toujours facile et il faut parfois prendre du recul peut-être pour mieux rebondir donc c'est peut-être un conseil que je dirais mais je ne peux parler que de l'expérience qui est la mienne c'est de dire que c'est tellement passionnant ce qu'on fait et ce qu'on peut surtout apporter à notre continent très bien donc il faut croire en soi il faut y aller ça a un coup mais tout a un coup mais tout n'a pas la même valeur et la valeur qu'on en tire elle est incommensurable c'est ça après chacun met le curseur il veut donc mais notre continent il y a tout à faire tout est je ne dirais même pas refaire mais il y a tout à faire il y a tout à faire et ce n'est pas les autres qui le feront à notre place c'est nous qui le ferons c'est nous qui le ferons et plus t'on le fait je pense mieux c'est on regardera ce qu'on a fait avec fierté et on transmettra probablement la génération qui vient après nous super et je dis toujours qu'on peut on peut pleurer de toutes les larmes qu'on veut de notre corps mais en fait mais en fait in fine c'est quand on arrête de pleurer qu'on regarde devant soi et qu'on sait qu'il y a on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire mais oui c'est ça plus tôt on arrête de pleurer mieux c'est et on a beaucoup de choses à faire exactement très bien je pense que tout est dit tout est dit dedans il faut croire en son projet et que ce n'est pas les autres qui viendront construire notre continent à notre place c'est nous qui devons construire et surtout notre génération qui avait conscience qu'on doit faire des choses on doit aller au bout et plus tôt on va mettre le pied à l'étrier plus vite on va pouvoir regarder ce qu'on a fait à la fierté Nathan je te remercie pour cet entretien très riche je souhaite beaucoup de succès au laboratoire international d'Abidjan d'Abidjan et d'autres pays que tu vas construire et on reste en contact donc pour ceux qui veulent qui sont intéressés je mettrai peut-être la description ou lorsque Nathan aura quelque chose de plus intéressant à présenter je pourrais revenir sur la chaîne bien entendu mais je mettrai une petite description de son laboratoire de la vidéo et si vous avez des questions si vous faites dans le domaine médical ou peut-être vous avez besoin d'investir dans ce domaine là vous avez des questions précises vous pouvez les poser en commentaire soit je pourrais apporter des réponses soit avec Nathan il peut vous apporter des réponses vous pouvez aussi nous envoyer un mail pour avoir plus d'informations dessus si vous avez des questions bien entendu à ce business de ce qui est domaine médical et j'espère que vous avez appris un peu plus pendant la trentaine de minutes qu'on a passé ensemble et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao merci merci